Écoutez Alger chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous ce matin, Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Baye, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 17 avril, le président de la République reçoit le président de la République arabe, Sahraoui démocratique, Brahim Rali. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, établi en Khamad Attaf, participera à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères qui s'est déjà entretenu avec l'envoyance personnelle du secrétaire général au Sahara occidental Stéphane de Mistoura. L'armée sioniste qui réinvestit le nord de la bande de Raza bombarde Rafah. Des chars sionistes ont avancé dans Bayt Hanoun, entour des écoles où des familles déplacées par les combats s'étaient adoptés. Les Palestiniens commémorent ce mercredi également la journée du prisonnier palestinien. Renforcer le réseau électrique au niveau national, notamment au sud, un projet en cours de réalisation d'une valeur de 200 milliards de dinars. Il s'agit là d'une instruction du chef de l'État. Vous suivrez le sujet de Rime Boukhadouma. Et puis en sport, football vainqueur du S-Biscra sur le score de 3 buzans à Lusma d'Alger. Dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie. Les Rouges et Noirs qui rejoignent le Shabab de Belouzad, le CES Constantine et le Mouldia d'Alger. Et pour commencer, le président de la République, M. El-Majid Teboun, qui a reçu hier le président de la République arabe sahraoui, démocratique, Brahim Ghali. La rencontre s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Jigriha, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem. Boualem était présent également du côté sahraoui, le ministre conseiller chargé des affaires diplomatiques, Mohamed Salmoult Salek, le chef d'état-major de l'armée populaire de libération sahraoui, ainsi que l'ambassadeur de la RASD à Alger. Et le ministre des Affaires étrangères qui effectue une visite de travail à New York. Ahmed Attaf, il a été chargé par le chef de l'État, participera à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne en prévision de l'importante échéance attendue au Conseil de sécurité concernant le dossier de l'adhésion à part entière de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Le chef de la diplomatie qui a eu également des entretiens bilatéraux avec Stéphane de Mistoura, l'envoyé personnel du secrétaire général au Sahara Occidental. Des entretiens qui ont porté sur les démarches et les efforts onusiens visant à relancer le processus garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui tient aujourd'hui une session de consultation à huis clos sur la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental. La MINURSO consacrée à la présentation de l'exposé de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane de Mistoura, le franc polisario et le peuple sahraoui appellent la MINURSO et l'ONU à assumer leurs responsabilités pour la résolution de ce conflit. La MINURSO a connu de nombreuses entraves et de blocages du processus de paix de la part de l'occupant marocain. Je vous propose d'écouter Obie Abou Chalaya, représentant du franc polisario auprès de la suite des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Le Royaume du Maroc ne serait jamais prêt pour redynamiser le processus de règlement du conflit. L'occupant marocain continuera à défier la légalité internationale. Ce sentiment d'avoir une impunité assurée lui a permis de bloquer pratiquement tout. Nous vous le disions en début de cette édition, le ministre des Affaires étrangères entame une visite de travail à New York. Ahmed Da'Ataf participera, nous vous le disions, à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne en prévision de l'importante échéance attendue au Conseil de sécurité concernant le dossier de l'adhésion à part entière de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Sur le terrain, l'armée sioniste réinvestit le nord de la bande de Gaza, bombarde aussi Rafah. Des chars sionistes ont repris position dans le nord de la bande, qu'ils avaient quitté trois semaines plus tôt, tandis que des frappes aériennes ont parallèlement été menées à Rafah, à la pointe sud de l'enclave palestinienne, ville considérée comme l'ultime refuge pour les civils razawis. Selon les habitants contactés par nos soins, des chars israéliens ont avancé dans Bayt Hanoun, entourant des écoles ou des familles déplacées par les combats. C'était abrité des coupures de l'accès à l'Internet dans la zone. Ainsi, Kajbalia ont été signalés par des habitants dans le nord de la bande de Gaza, qui reste une zone dévastée totalement. La population est évacuée de force et dans des conditions inhumaines. C'était le cas à Bayt Lahia notamment. Le récit du journaliste palestinien Imad Abou Chawish, joint par Linda Hamada. Les habitants de la ville de Beni Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, ont été obligés de se déplacer vers le sud. Les familles ont été assiégées et fouillées des femmes et des hommes. L'armée d'occupation leur a interdit de prendre leurs affaires. Les hommes ne gardent que leurs sous-vêtements et les femmes détenues légères. Ils sont tous à pied et doivent passer un an devant l'armée d'occupation. Tout cela est très dur à vivre alors que nous sommes au XXIe siècle. Mais le monde reste silencieux face aux actes communs par des criminels. Et pour rappel, près de 70 enfants palestiniens sont blessés chaque jour depuis le début de la guerre génocidaire sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Il s'agit d'une instruction du président de la République « Raccorder le Grand Sud au réseau électrique national ». Nous parlons développement économique. Ce matin, renforcer le réseau électrique au niveau national, notamment au sud, est une priorité. En ce sens, un projet est en cours de réalisation d'une valeur de 200 milliards de dinars. Rimbo Kadouma. Un projet d'une importance socio-économique est en cours de réalisation pour renforcer le réseau national en électricité. Il s'agit aussi de raccorder le Grand Sud en énergie et contribuer au développement local. Le coût de ce projet est de 200 milliards de dinars. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie. Le président de la République nous a instruit à commencer graduellement à raccorder ce réseau nord vers le Grand Sud et faire un seul maillage pour pouvoir développer toutes les énergies possibles pour notre pays et augmenter le bouquet énergétique. Donc nous avons commencé, le projet a démarré. À partir de Rardaya, nous sommes arrivés à Menea et nous sommes en train de construire plusieurs postes 400 kV autour de Menea. Nous allons partir, à partir de Menea, nous allons vers In Salah et nous allons vers Timimoun. Et à partir de Timimoun, on va revenir sur Bichar pour raccorder Bichar, Timimoun et ce réseau et aussi de Timimoun vers Adrar. De In Salah vers Tarnasat. Et c'est le premier maillage que nous sommes en train de cibler avec un budget révisionnel de 200 milliards de dinars. D'autres projets complémentaires vont suivre. Il est question de mettre en place un corridor africain pour approvisionner le continent, notamment le Sahel en énergie. Nous ambitionnons aussi, bien sûr, en arrivant avec le réseau Adjanet, à Tamdraset, à Tindouf, avec le réseau Tréhaut de Tension. Ça va nous permettre d'ouvrir d'autres horizons vers les pays du Sahel en premier lieu et d'autres pays africains, l'Afrique centrale et vers tous les pays africains. Contribuer au développement du continent et créer des partenariats avec les pays africains dans le secteur de l'énergie, c'est la vision actuelle du gouvernement. Il reste que la priorité de l'Algérie est de satisfaire le marché national en énergie. Et à propos de la loi sur l'électricité, le ministre de l'Énergie a souligné qu'elle sera bientôt présentée devant les deux chambres du Parlement. L'intégration économique africaine, justement, le ministre de l'Énergie l'évoquait. L'Algérie répond avec du concret et prend en charge des méga-projets. La route transaharienne, le ferbière et la fibre optique des infrastructures aptes à désenclaver la région du Sahel et à faciliter le commerce inter-africain. C'est le reportage de Jawida Azouk ce matin. En tête de ces projets structurants, la transaharienne qui relie Alger à Lagos au Nigeria sur une longueur de 10 000 km en passant par le Niger avec des dorsales vers d'autres pays du Sahel. Kassimi Hassan, spécialiste des questions géopolitiques et des questions sécuritaires. Sur la partie algérienne, le projet est achevé. En plus de ce projet, la fibre optique est en train de dépasser, de sortir des frontières algériennes pour relier d'autres pays dans le Sahel. Il n'y a pas de développement sans communication. Il n'y a pas de développement sans réseau Internet. Et cela, bien sûr, peut avoir des gains substantiels, des gains importants pour toutes ces économies des pays du Sahel. Justement, c'est parce que les routes de transport sont l'élément clé de tout développement économique et de toute relation commerciale entre pays. Pour Chikawi Abslan, expert en géopolitique, c'est ce qui explique la démarche de l'Algérie qui soutient et finance ces projets d'envergure. Ces projets sont des projets structurants qui ont une vocation de créer le lien physique entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie. Et par conséquent, nous pouvons dire que ces projets structurants de lignes ferroviaires, de routes transahariennes, ce sont autant de projets de connexion et de connectivité qui ont été mis en place, voire financés par l'Algérie. En plus de la transe saharienne, il y a aussi le projet de développement du réseau ferroviaire sur tout le territoire national. Un projet qui pourrait s'étendre aux pays voisins. Et à propos de réseau ferroviaire, justement, développement local, le projet de la ligne ferroviaire Khanshla, Aïn Elbaïda, dans la wilayah de Oumelboaqui, sera mis en service avant la fin du mois d'avril. Courant pour rappel, le projet de cette ligne s'inscrit au titre du programme complémentaire décidé au profit de la wilayah par le président de la République. Célébration hier du Yom el-Ilm, la journée du savoir, marquée par la cérémonie de remise de la bibliothèque de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, à titre ouarfa à la mosquée de Jama'al-Jazair. Une cérémonie présidée par le recteur de Jama'al-Jazair, Mohamed Ma'amoun Al-Qassimi Al-Husseini, à Constantine, à l'occasion de la journée du savoir toujours. La radio algérienne dispose désormais de sa version audio du Saint-Coran. Un exemplaire a été remis hier au ministre de la Communication et celui des affaires religieuses. Hanan, c'est ici pour les détails. L'initiative se veut une nouvelle pierre posée dans le cadre du renforcement du référent religieux algérien. Un objectif de haute importance qui vise à prémunir la société algérienne, relève le ministre de la Communication, Mohamed Lagab. La bataille de conscience que nous sommes en train de mener pour nous prémunir des plans destructeurs, à l'image de la religion ibraïque qui surgit en même temps que les projets de la mondialisation, seuls ceux qui portent et préservent les vraies valeurs du Saint-Coran, peuvent faire face à ce genre de projet dangereux. L'initiative de la radio algérienne, saluée par le ministre des Affaires religieuses Yosef Belmadi, relève son apport dans la diplomatie spirituelle, notamment dans sa dimension africaine. Nous nous apprêtons à poser la première pierre pour la réalisation d'un institut de formation des imams à Agadès. Nous avons inauguré une mosquée au nord du Niger. Ceci révèle la présence de l'Algérie dans sa dimension africaine. Et cette lecture algérienne du Coran sera diffusée dans les espaces africains et internationaux et les radios arabes. Cette nouvelle édition de la lecture du Coran trouvera sa place dans la géographie musulmane, souligne Mohamed Bragali, directeur général de la radio algérienne. C'est un Coran lu, Biriwa et Twerch, par un mouretil algérien avec une maîtrise exceptionnelle des règles du Coran. Donc c'est un projet hautement important, mais surtout hautement symbolique. Via des projets pareils, on veut réinstaller l'Algérie comme un état très important dans la géographie musulmane en imposant les véritables valeurs de l'islam, qui sont les valeurs de tolérance, qui sont les valeurs de paix, du vivre ensemble. L'enregistrement sonore du Saint-Coran a nécessité dix mois de travail continu selon les normes et pratiques algériennes et un enregistrement de haute qualité dans les studios de la radio Coran, relevant de la radio algérienne. Et sous l'égide du Premier ministre Lila Arbaoui, hier soir a eu lieu la remise des prix de la deuxième édition des cadets de la culture au Centre international des conférences. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres du secteur sur les embouchés, plusieurs membres du gouvernement et des conseillers du président de la République, Fatah Boumadi. La deuxième édition des cadets de la culture a connu la participation de 217 enfants au total. 12 d'entre eux en sont les lauréats et cela dans 4 catégories. Littérature et poésie, art plastique, musique et théâtre. Des enfants qui débordent de créativité, d'imagination et de talent. Nous avons constaté à travers les candidatures que nous avons reçues que les enfants sont d'une imagination et créativité débordante. Ils sont connectés avec tout ce qui les entoure et l'actualité aussi. Par exemple, ce qui se passe à Gaza et même l'environnement. Mais aussi, pour une grande majorité, sont intéressés par l'histoire de notre pays et notre identité. On pourrait dire que cette deuxième édition a prouvé la créativité de l'enfant algérien. Adem Guerrera, lauréate du premier prix dans la catégorie littérature. Hita Shidina, lauréate du troisième prix dans la catégorie musique. J'ai chanté Hada Salam et c'est une chanson que j'ai dédiée aux enfants de Palestine. Par solidarité, nous les enfants algériens avec les enfants palestiniens. Je suis très heureuse, la joie est partout. C'est une fierté pour moi. Tinoïa, lauréate du premier prix dans la catégorie théâtre. Notons également que les douze lauréats bénéficieront d'accompagnement de la part du ministère de la Culture et des Arts et que la création de ce prix vise justement à faire découvrir et encourager les jeunes talents. Et du sport pour terminer vainqueur de l'US Biscra sur le score de 3 buts à 1. L'Husman d'Alger est le dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie. Il y a eu également des matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1. Le Chabab de Belouzé de le Paradou se sont neutralisés un but partout. Victoire de la JS Kabylia au détriment du MC Euro. 3 buts à 1. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.